Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous prends avec mon téléphone cette fois-ci parce que mon appareil, je dois le faire charger. Enfin voilà, j'ai plus facile avec mon téléphone pour l'instant. En plus je trouve que ma caméra a un petit problème d'arrière-plan. J'ai appris que c'est flou. En même temps elle est restée, la caméra dans la voiture, avec l'humidité et tout pendant une bonne semaine, avec l'accouchement et tout. Donc bon, c'était peut-être pas très bon. Donc je vais voir si ça passe. Et si ça passe pas, j'irai la faire réparer tout simplement. Là la petite mange. Elle est au bout. Elle a quasiment fini là. Elle a plus envie. Donc je vous prends un petit peu en vlog pour vous donner des petites nouvelles, vous montrer tous trois petits trucs que j'ai reçus et que j'ai acheté aussi pour la petite parce que ça fait un bon moment. Et puis voilà, vous la montrez aussi en vidéo parce que c'est vrai que vous ne l'avez pas encore vue. Et moi au final ça ne me dérange pas. Et voilà, ce soir on va acheter notre sapin parce qu'on en a un qu'on a acheté. Il fait 1m80. Sauf qu'on l'a payé 110 euros à la grange de Mélanie pour celles qui connaissent. C'est monstreux ou petit reux ? Petit reux. Et au final à 1m80 je me rends compte que c'est beaucoup trop petit. Donc on va aller l'échanger ce soir. On est le vendredi, c'est le Black Friday aujourd'hui. Donc c'est ouvert jusqu'à 22h. On va aller l'échanger ce soir. Et je pense que je vais prendre 2m10. J'aurais rêvé de prendre celui de 2m50 mais j'aimerais bien demander à Simon de mesurer parce que je ne sais pas si 2m50 ça va passer. Je ne sais pas, je vais voir un petit peu mais le prix des sapins c'est quand même cher. Donc voilà, je finis de faire manger la petite. Et après je vous montre 2-3 petits trucs que j'ai reçus, que j'ai commandés et tout. J'ai encore 3 colis qui m'attendent dans le garage. En fait, le voisin a réceptionné mes colis des HL. Je pense que c'est ou New Chic ou Rose Gal, je ne suis pas sûre. Un des deux. Et pour ne pas me déranger avec la petite parce qu'il sait bien que je n'aime pas quand on sonne ou quand on frappe fort à la porte. J'ai peur que ça la réveille. Donc du coup, il les a mis dans le garage et il m'a envoyé un petit message en me disant qu'il avait mis 3 colis pour moi dans mon garage. Donc merci le voisin. Donc voilà, là la petite commence à s'endormir. Je suis bien contente. Je vous parlerai aussi de ces petits reflux qu'elle a parce qu'on a été voir le pédiatre. Donc voilà, je vous parle de tout ça. Je finis avec la petite et on se retrouve juste après. J'ai reçu 2-3 petits trucs de The Body Shop que je vais vous montrer. Hop, j'ai toujours la petite à bras parce qu'elle n'a pas fini de digérer. Donc, j'ai reçu ceci avec une petite horloge comme ça. Enfin, une petite flèche qui fait une petite horloge. Donc c'est avec des produits de Noël. Hop, des coffrets à offrir aussi. C'est sympa ça, une petite tirelire. Hop, avec toutes des nouveautés, des petites choses plutôt sympas. J'ai testé le shampoing à la banane et franchement, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est la suite de ce que j'ai eu la fois passée. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vous ai montré ça sur Instagram. Mais j'ai reçu 2-3 produits de make-up. Je vais peut-être vous les montrer ici comme ça. Vous voyez un petit peu. Ici, j'y vais aussi. Et ici, ça vient vraiment de The Body Shop même. Ils m'ont envoyé cette petite... Comment on appelle ça ? Poudre scintillante. Donc clairement, ça, je ne vais pas l'utiliser. Donc vous avez la petite toupette. Et la poudre scintillante qui est dans le fond. Ça, je ne vais pas l'utiliser par contre. Des échantillons de masque. Donc ça, c'est cool. Masque dépolluant. On pense qu'ils en ont mis 3 ou 4 à chaque fois. 3. Hop, le masque frais repulpant. Et alors le dernier, masque purifiant éclat. Donc ça, c'est celui que je vais faire. Parce que vous verriez ma peau, c'est une catastrophe. Avec un petit bandeau lapin. Ça, ça fait un peu Pâques. Mais bon. Voilà. Pour se maquiller, c'est plutôt sympa. Parce que moi, j'en fous partout sur mes essuies. Un beurre corporel. J'en avais reçu un aussi de chez Ivancy. Et je l'ai donné à ma maman. Donc je ne saurais pas vous le remontrer. Je ne sais plus à quoi c'était. Je ne vais pas le retrouver dans le bouquin. Est-ce que je vais le retrouver ? Je ne sais plus ce que c'était. C'était un truc givré. Mais je ne sais plus quoi. Soit. Il sentait bon. Mais bon, j'en ai tellement. Et j'utilise tellement peu. Mais celui-ci sent vraiment bon. Il a quoi celui-là ? Cranberry. Voilà. Je regarde en même temps. Donc du tout. Du coup, je ne mets pas ma caméra au milieu. Donc voilà. Il sent bon. Mais ça, ma maman veut l'utiliser plus que moi. C'est sûr. Ensuite, on a un liner feutre double embout. Donc je pense qu'il y en a un plus fin et un plus épais. Donc ça, je n'ai pas encore ouvert. Et alors, on en a reçu. Et ça, il est plutôt sympa. C'est un métal lip liquid. Et je pensais en fait à un rouge à lèvres métal en teint rose gold. Il est vraiment sympa. La couleur est vraiment chouette à voir sur les lèvres. Pour voir si ça ne fait pas trop cadavérique quand même. Il sent très bon. Il a une odeur hyper agréable. Mais je pensais que ça séchait un minimum. Et au final, les métals comme ça ne sèchent pas. En tout cas, celui-ci, il n'a pas séché sur ma maman. Je pensais. C'est peut-être bête de penser ça. Mais je pensais que c'était comme un rouge à lèvres mat. Mais métallique. Et en fait, non, il ne sèche pas du tout. Donc voilà. Mais sinon, très jolie couleur. Donc ça, c'était pour The Body Shop. Vous voyez, la petite est sur le plan incliné que j'ai reçu de chez Doumo. Et franchement, il est super bien. Parce qu'elle a fait des... Pas de régurgitation, mais des reflux. Et donc du coup, une fois qu'elle a bien digéré sur moi, en position bien droite contre moi, j'essaie de la mettre là-dedans. Et ça va. Elle reste parce qu'à plat, la petite ne supporte pas pour ses régurgitations. Donc il faut absolument qu'elle soit inclinée. Et là, elle arrive à rester comme ça et à faire tout. Donc voilà. Je vais la laisser faire dans les deux petits trucs que j'ai reçus de chez The Body Shop. Ne vous inquiétez pas. Je suis dans la salle de bain. La petite est en bas. Mais j'ai les pupifones. C'est l'Andy O'Care avec le plan que vous mettez sous le lit pour le cœur. Mais bon, comme il n'est pas encore dans son lit, je ne peux pas vous en parler. Mais ce babyphone est top. Écran couleur. Vous avez la température aussi. Et il est génial. Franchement, j'adore. Donc ne vous inquiétez pas. Elle est un peu loin de moi, mais elle n'est pas si loin que ça au final. Donc il m'a envoyé, et je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, donc je ne sais pas où montrer. Du coup, mais il m'a envoyé une palette de contouring. On va se mettre face à la lumière. Vous voyez, on est toujours en travaux dans la salle de bain. Face à la lumière, vous avez deux bronzers, un blush et un highlight. J'ai déjà utilisé, parce que vous voyez qu'elle est bien utilisée. Franchement, moi, j'utilise ce bronzer-là, évidemment, le premier. Et le blush, il est super beau. L'highlighter, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un highlighter extrêmement, extrêmement pigmenté. Enfin, si pigmenté, mais il est très discret. Je vais peut-être vous faire des swatchs sur la main. Ce sera peut-être plus parlant. Franchement, il est super bien. Vous avez un grand miroir. Et alors, le fond de teint, ça, je l'ai mis aujourd'hui. Et je trouve qu'il est absolument génial. C'est un fond de teint mat. C'est le fond de teint mat à l'argile. Moi, je l'ai en teinte 012. Donc, c'est celui-ci. Et franchement, je le trouve... Ne regardez pas mes boutons. Je le trouve vraiment hyper joli. Il est imperceptible sur la peau. Il tient super bien. Et voilà, il me matifie, mais sans me faire un effet plâtre, vraiment. Comme certains fonds de teint mat peuvent le faire. Et il tient super bien toute la journée. Je reste mat toute la journée. Franchement, il est top. Et je vais aller le racheter. C'est vraiment ma couleur en plus de cet hiver. C'est un gros, gros, gros chouchou. Je n'utilise plus que lui depuis qu'il a reçu. Et donc, je l'ai reçu, je vous ai dit, du site Ivancy. Donc, c'est une plateforme qui envoie des produits aux influenceurs pour les tester. Donc, voilà. Merci, Ivancy. Et alors... Ça, elle est trop belle. Elle est trop belle aussi. J'ai reçu d'autres produits aussi. Mais... Ah oui, il y a un fixateur aussi. Je n'ai pas mis aujourd'hui. Un fixateur de maquillage comme ça. Et deux, trois autres trucs. Mais je ne sais plus. Je vous l'ai dit en Instastory aussi. Donc, voilà. Je vais ranger un petit peu parce que mes collègues sont venus manger ce midi. Hop. Donc, je vais ranger un petit peu. Et voilà un petit peu la chambre de la petite. Parce que comme je l'allaite, j'ai mis un... J'ai mis un de mes fauteuils qui était en bas, ici. Tout simplement pour pouvoir l'allaiter la nuit si j'ai plus facile. Ou la journée s'il y a des gens. Et que je ne sais pas me mettre en bas parce qu'on a beaucoup de monde. Voilà. Je l'ai mis là avec la grosse couverture de ma tante. J'ai mis son sac à jouet. Enfin, ce n'est pas vraiment son sac à jouet. C'est son sac à peluche. Il n'y a que des peluches dedans. Ça, c'est le Miami qu'on n'a pas encore testé. Voilà. Franchement, elle a reçu encore des doudous. Ça, apparemment, c'est une marque française. Interdit de me gronder. C'est ma maman qui me l'a à faire. Enfin, voilà. Il y a plein d'autres doudous. Il y a une poupée aussi ici qui est failleuse. Enfin, elle a plein de choses. Ça, on a reçu à la malignité. Ça, c'est aussi le chien. Il est trop chou, ce qui est le chien. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est de ma tante. Le petit élan. C'est trop mignon. Enfin, voilà. C'est que ses doudous ici. Ça, c'est aussi ma maman. Le petit chien. Voilà. Elle aura plein de jouets. Enfin, plein de doudous. Donc, ça, c'est toujours son armoire. Vous le savez. Je vous l'ai déjà montré avec ses vêtements. Là, c'est sa boîte à souvenirs. Je suis occupée de remplir. Bon, il faudrait que je la customise un peu. Mais c'est sa boîte à souvenirs. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai mis son premier chien. Son premier body. Ça, c'est un bonnet qu'il met à la maternité. Ça, c'est des photos de ma maman. Des petites. Des grossesses. Donc, il faut garder assez souvent dans les petits pour voir comparer. Là, j'ai le fer par de naissante ici. J'ai ses petits, ses petits bonbons. Ça, c'était sur son lit à la maternité. C'est ce que j'avais fait avec son prénom. Enfin, soit tout. Ça, c'était à la baby shower. Je lui ai fait une petite boîte à souvenirs. Et alors, c'est son petit coffre que j'avais acheté sur Amazon. Ça, je vous l'avais déjà montré. C'est son coffre à jouets. Mais on doit encore le terminer parce que je n'ai pas réussi à mettre de la charnière. Sinon, on va la mettre. Et il n'a pas encore mis. Je vais lui acheter comme ça, c'est Nicolas. Oui, c'est lui, c'est Saint-Nicolas. Ce petit ourson, il est trop mignon. Je ne vais pas le faire aller, mais il est trop chaud. Je vous le montrerai plus tard quand il utilisera cette petite vache. C'est Joséphine Caline. Elle est trop belle aussi. Elle prend un tinté et tout. C'est trop mignon. Ça, on a fait un petit jouet. Enfin, soit ce sera son coffre à jouets, en fait. Donc voilà, c'est trop beau. Son petit tipi, je l'avais déjà vu. Hop. Là, j'ai mis un petit chauffage pour bien chauffer la pièce quand on prend son bain. Son petit sac Jeanne qui est trop chou, qui l'attend. Son petit lit. Je lui ai mis son petit plan incliné. Parce que je vous dis, elle fait des réagitations. Même si elle ne dort pas encore dedans, je lui ai mis son petit plan incliné. Toujours de chez Doom aussi. Sa petite gigoteuse. Je l'ai achetée chez Okadi. Elle est trop belle, cette collection-là. Elle est trop belle. Ma belle-sœur et mon frère vont faire des bavoires aussi de cette collection. J'adore. Et ça, je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. C'est une arche de jeu. Donc moi, pour l'instant, elle est dans le lit. Je ne sais pas trop où la mettre. Et au final, elle rentre dans le lit. Donc c'est super. Parce que je pourrais même poser la petite. Rapprocher l'arche, évidemment. Là, je l'ai mis au fond pour ne pas que ça gêne. Mais je la rapproche, quoi. Donc je trouve ça super qu'elle ne rentre plus le poil dans le lit. Et en fait, c'est une arche de jeu. Hop. Qui est faite par une personne sur Etsy. Qui a proposé de me l'envoyer. Et je trouve ça génial. Vous pouvez personnaliser. Donc moi, j'ai pris gris, évidemment, ici. Et gris, rose et blanc. Un peu marbré. Pour les jouets. C'est en silicone, évidemment. Exprès pour les bébés. Qui peuvent mettre en bouche. C'est tout en bois. Je la trouve juste magnifique. Elle n'est pas très chère du tout. Je crois que ça doit être 30 euros. Certes, vous pouvez faire ça vous-même. Vous pouvez vraiment faire ça vous-même. Ce n'est pas très compliqué. Mais franchement, le vendeur est super. Je vous mettrai sa boutique Etsy et toutes les infos en barre d'infos. C'est trop beau. C'est trop magnifique. J'ai vraiment hâte déjà de pouvoir la poser. Et qu'elle joue avec son arche de jeu. Je trouve ça tellement adorable. De toute façon, j'en voulais une. Ça, c'est sûr et certain. Donc, soit Simon en faisait une. Mais j'ai été contactée par ce vendeur de la boutique. Et elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Ah, je n'avais pas vu. Écho. Et c'est trop beau. Franchement, j'adore. Super beau. Le bois est de super bonne qualité. Bien poncé. Il n'y a pas un bout de bois qui dépasse. Ça ne risque pas de blesser. Franchement, c'est trop canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je crois qu'elle coûte 30 euros. Et elle est trop, trop belle. Voilà. Là, ça n'a pas changé. Voilà. Ça t'a mélangé. Je vais vous montrer deux, trois petits vêtements que j'avais acheté à la petite. Donc, je vais vous les montrer. Ils sont ici. Donc, j'ai pris chez Oh Baby. Une petite salopette en zéro. Petite réveille. En zéro mois. Bon, je vous ai vraiment posé comme des fous. En zéro mois. Mais qui est vraiment trop grande. Voilà. Je la trouve vraiment hyper mignonne. Franchement, elle est canon. Et vous avez la petite veste qui va par-dessus. Comme ça. Il y a aussi des petits chaussons. Bon, je ne peux vous les montrer. Ils sont rangés. À la redoute, j'ai commandé une petite salopette. Trop belle. Mais j'ai des prises aussi en zéro. Et elle est trop grande. Donc, vous avez la salopette. Et pour aller en dessous, j'ai pris un petit saupule. Comme ça. Trop chou. Un petit ensemble aussi, mais qui est au sale. De chez Oh Baby. Mais il est au sale. Qu'est-ce que j'ai acheté tout récemment ? Ah oui, j'ai acheté ça. Chez Tap à l'œil. Hop. Je me suis fait un ensemble en taille 6 mois. J'ai pris un petit pantalon gris comme ça. Avec la ceinture, évidemment, moutarde. J'adore. Trop beau. Et le petit pull moutarde. Le petit gilet moutarde. Voilà. Je trouvais que l'ensemble... Je vous l'avais montré sur Instagram, je crois. J'adore. Il y a plein de trucs que j'ai pris. J'ai fait des... J'ai aussi... Je ne vous ai pas montré, mais... J'ai été chez Kiabi, lui a acheté plein de pyjamas en 50. Parce qu'il n'y a que les pyjamas 50 de chez Kiabi qu'elle met. Malheureusement, tout le reste est trop grand, quoi. Et encore, les Kiabi 50 commencent seulement à être bien pour elle, pour vous dire. Et elle va avoir un mois, donc... Voilà. Donc, j'en ai acheté quelques-uns. Mais bon, ça, je ne vais pas forcément vous le montrer. C'est des bêtes pyjamas que j'ai achetés comme ça en vitesse. Chez... Oui, ça, c'est aussi chez Kiabi que j'ai pris en même temps. Voilà, un petit soupule comme ça. Qu'est-ce que je vais aussi acheter chez Kiabi ? Ça. Je vais aussi acheter... Ça, c'est un mois. Mais regardez la taille. Moi, Jeannette, elle ne rentre pas là-dedans à un mois, quoi. Voilà. Donc ça, ce sera largement trois mois. Un soupule... Voilà. Ça, c'est aussi chez Kiabi. Ah non, ça, c'est grain de blé. Ça, c'est au magasin Z. Ça, c'est un petit soupule comme ça. Chez Z, je n'ai pas trouvé les gens grand-chose. J'ai pris ça et je ne sais plus quoi chez Z. Je n'ai pas grand-chose. Non, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout montré. Je ne sais plus. Bon, je crois que je vous ai tout montré. Alors, en même temps, ça fait déjà un moment que je ne fais plus de vidéo, donc je ne vous ai pas tout montré. Bon, excusez-moi. Le sapin, c'est l'1m80, le Victoria, la marque Everland, si vous êtes intéressé. Donc, c'est à la grange de Mélanie. Il nous a coûté 110 euros, mais vous allez voir. Enfin, voilà. C'est 1m80, quoi. Mais c'est vraiment... Il est beau, franchement. Vous avez deux sortes de... D'aiguilles. Il est un peu plus rigide, comme ça, en caoutchouc, pour mettre les boules. D'ailleurs, il faut que je le mette dans sa boîte pour partir. Et alors, des classiques comme ça. Il est sympa, ce n'est pas ça, mais il est beaucoup trop petit, en fait. Beaucoup, beaucoup trop petit. Donc, voilà. Je vais aller changer ça. D'ailleurs, à la grange de Mélanie, j'ai pris une bougie en candle que je fais brûler, mais très, 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 très peu. Parce qu'avec la petite... Enfin, je ne trouve pas ça très bon, quoi qu'elle respire ça. Je ne trouve pas ça très bon du tout. Et donc, j'ai pris la Ebony N-Oak. C'est bois précieux. Donc, j'en ai pris une qui ne sent pas extrêmement fort non plus. Parce que vous savez que moi, j'adore les odeurs très fortes et tout. Mais j'ai réfléchi à la petite et je me suis dit... Pardon. Je me suis dit, je ne peux pas prendre quelque chose qui se sent très fort pour elle. Et ça, ça sent vraiment... Enfin, ça sent bon, quoi. J'aime bien. Ça sent Noël. Ça sent... J'ai envie de dire, ça sent mon intérieur et ça sent... Ça sent... On est bien chez soi. Ça vous dit ou pas ? Donc, voilà. Je trouve ça très bien. Je vais ranger un petit peu parce que je vais recevoir mon papa et ma mamie à manger. Et c'est le bordel. Je vais tout nettoyer, tout ranger. Mais comme on est en travaux et que les voisins sont en travaux, ça fait extrêmement de crasse. Et donc, mes collègues, Simon et tout, ont cradossé la maison. Oh oui, cradossé la maison. Donc, il est temps que je range un petit peu tout ça. Et que je prépare la fin de vidéo sur les reflux. Parce que... Voilà. La petite n'est pas super en forme. Là, je me dis que ça fait déjà 17 minutes que je vous montre des choses. Donc, j'ai plus que 2-3 petites choses à vous montrer. Et puis, je vais essayer de poster ce vlog aujourd'hui. Ma petite nœud était vraiment pas très bien. Je vous dis, en fait, si vous avez les récurgitations, donc le lait sort. Et ici, les reflux gastro-œsophagiens, c'est vraiment... Ça remonte dans son œsophage. Donc, du coup, ça la brûle, quoi, son œsophage. C'est hyper désagréable. Et il y a plein d'enfants qui ont ça, apparemment. Parce que je vous ai mis un post sur Instagram. Vous avez été nombreux à me dire que votre enfant avait ça aussi. Il faut les garder inclinés. Mais voilà, longtemps. Longtemps pour que la digestion se fasse un maximum. Pour l'instant, elle ne sait pas dormir. Enfin, dans son confin, elle reste une grosse demi-heure. Mais pas plus. À chaque fois, il faut la reprendre parce que ça remonte. C'est hyper désagréable pour elle. Elle est dérangée. Parfois, elle rejette carrément mon sein parce que ça lui fait mal. Donc, ça dépend des jours. Ça dépend des nuits. Parfois, ça va bien. Parfois, ça va moins bien. Mais ça, je vous expliquerai. Ce n'est pas grave. Mais on peut donner du gaviscon si on veut. Sauf que le gaviscon, j'ai plein de mauvais retours sur le gaviscon. Et je n'ai pas du tout envie de lui donner. Surtout qu'elle prend bien du poids. Elle n'est pas malade. C'est juste très dérangeant. Donc, du coup, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer encore 2-3 trucs. Et puis, promis, je vous laisse avec ça. Ce sera vraiment un vlog où je vous montre toutes les nouveautés pour Jeanne. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pu filmer et vlogger comme ça. Du coup, voilà. Je vous montre tout ce que j'ai reçu de nouveau. Ça, c'est les perles d'Alicia. Donc, je vous laisse peut-être faire un screen de ce moment-là. Oh, un poulet. Donc, elle m'a contacté sur Instagram. Donc, vous avez son e-shop et vous pouvez la contacter sur son Instagram aussi. Si vous commandez aujourd'hui sur l'e-shop ou sur son Instagram ou InstaDirect, vous avez 10% avec le code BLACKFRIDAY10. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est un collier d'allaitement. Vous voyez, c'est du silicone exprès pour les enfants. Donc, pas de danger. Je vous mets ces coordonnées en part d'info. Si vous n'arrivez pas à lire ou que ça ne focus pas, je ne sais pas. J'adore franchement les couleurs Bordeaux comme ça. J'ai demandé parce que ma veste pour cet hiver est Bordeaux. Donc, j'ai demandé ça. Je trouve ça trop beau. Et le petit hochet. Mais regardez-moi ça. S'il n'est pas trop chaud. Il y a la petite tortue. C'est un anneau de dentition, pas un hochet. Il est adorable. Franchement, merci Alicia. C'est juste super joli. Ça ne coûte pas très cher. Et c'est des super cadeaux à faire. Elle recommande que j'ai passé moi sur le site de Berceau Magique. C'est ça. Donc, c'est la collection Sauton. Enfin, c'est la marque Sauton. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la collection. Et là, c'est une petite balle qui fait du bruit. Là, c'est la même que la petite balle. C'est aussi Sauton qu'elle a dans son Tipeee. C'est pareil. Sauf que c'est Lily Belle dans son Tipeee. Ici, le petit hochet. Et alors, ce petit jouet là. Qui est trop chou. Je vous le montrerai mieux quand elle sera dans le parc. Et quand la petite jouera avec et tout. Je vous le montrerai. Mais franchement, ils sont trop beaux. Et j'hésite à commander le... Comment on appelle ça ? Le truc musical. Vous savez qui tourne au-dessus du lit ? Ça, mais pour mettre au parc. Et alors, il y a aussi le tapis Sauton qui fait 1m10 sur 1m10. Mais ça, je le commanderai dans quelques mois quand elle commencera à jouer par terre. Pour le mettre par terre si elle ne veut pas aller dans son parc. Pour qu'elle puisse gambader. Mais qu'elle ait quand même un tapis. Un tapis de jeu. Ma chérie, t'as la tête dans le vague. Regardez son petit pyjama sorisseau. Qui vient de chez Oh Baby. Il est trop beau. Trop chou. Et du site Cébio aussi. J'avais déjà fait un partenariat avec eux. Mais il y a longtemps, je n'étais même pas encore enceinte. Je crois que je n'étais même pas encore enceinte. Ils m'ont envoyé un porte-bébé. Oui ma chérie. Physiologique du coup. Parce que celui que j'avais reçu, vous m'avez bien dit qu'il n'était pas du tout physio. Donc ici, ils m'ont envoyé un physiologique. Et qui peut s'adapter. Donc c'est 0-3 mois, 3-10 mois et 10 mois, 4 ans je crois. Donc vous avez à chaque fois 3 housses interchangeables. Je vais dire ça comme ça. Et je vais vous montrer. C'est de la marque Babylonia. Donc c'est la même marque que mon écharpe de portage. Mais ici, il faut quand même attendre. C'est 0 mois mais il faut attendre 3,5 kilos. Donc la pépette, elle ne fait pas encore 3 kilos de nuit mon amour. Non, elle ne fait pas encore 3 kilos de nuit. Oui, c'est dérangeant mon amour. C'est dérangeant le petit reflux. Où est mon chat ? Où est mon chat ? Bon, je vous montre ça vite. Et je vous parlerai aussi des produits que j'utilise pour elle. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est que ça ne lui laisse pas de parfum sur elle. Oui mon amour. Ça ne lui laisse pas de parfum et elle sent bon le bébé et la peau propre quoi. Mais les produits uriage que j'utilise, même s'ils sentent quand je la lave, ça sent bon. Ça ne reste pas sur sa peau et ça j'apprécie beaucoup. Voilà, porte bébé. J'ai déjà un petit peu ouvert pour regarder. Mais c'est celui-ci. Voilà, de chez Babylionia. Il m'a été envoyé par Sebio. Et vous voyez, il est un petit peu cher. Il a une centaine d'euros, 150 euros il me semble. Mais il est vraiment physiologique. Et vous pouvez le prendre jusqu'à 4 ans. Donc c'est à chaque fois cette partie-ci qui est interchangeable. La couleur c'est un gris bleu comme ça. Il est très joli. Et donc il va falloir attendre qu'elle fasse 3,5 kilos la pépette pour l'utiliser. Mais quand je l'utiliserai, je vous le remontrerai, je vous en reparlerai. Parce que bon, là c'est un peu... Voilà, je ne sais pas trop vous montrer quoi. Donc voilà, comment ça se met. Je vous en reparlerai de toute façon. Vous allez en parler parce que ça, pour les balades au printemps, Simon a déjà hâte qu'elle fasse 3,5 kilos la pépette. L'idée au final va durer 30 minutes. Je suis désolée, mais voilà, ça fait longtemps que je vous ai plus pris comme ça depuis l'accouchement. Et puis voilà, en même temps, vous voyez un petit peu Jeanne aussi et tous les petits produits que j'ai reçus pour elle et que j'ai commandé et tout. Donc voilà, il y a pas mal de changements. Et voilà, notre pépette, on est vendredi. Lundi, il aura 4 semaines, bientôt un mois. Et elle grandit bien et tout. Mais je vous ferai, je pense, une vidéo, le bilan de la première visite du pédiatre. Comme ça, ça me permet aussi d'avoir un souvenir de sa première visite du pédiatre et de me souvenir de ce qui s'est passé et tout. Et les vaccins, c'est le mois prochain. Ça, je redoute les vaccins parce que j'ai vraiment peur qu'elle ait mal et tout, qu'elle ait de la fièvre. Tout qu'on fait ça le 29 décembre. Donc, si elle pouvait m'éviter une grosse fièvre le 31 pour ne pas passer aux urgences le 31. Ah, ma pépette d'amour. Oh, oui, mon petit chat. Je vous disais son petit pyjama de chez O'Baby, il n'est pas trop beau. Oh, ma pépette d'amour. Tu passes trop bien la caméra, mon chaton. Ah, oui. Oui. Tu passes trop bien la caméra, mon amour. Tu te caches, mais non. Tu te caches. Donne-moi toute froide. Donne-moi toute froide, mon petit chat. Allez, on leur dit à bientôt, fille. On leur dit à bientôt. Oui, tu fais signe coucou. Bon, elle se cache. Désolée, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao.